salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour vous annoncer un petit quelque chose un gros quelque chose même qui va être très très cool et du coup pour un petit peu très chaud cet événement demain du coup si vous regardez cette vidéo aujourd'hui ou aujourd'hui si vous regardez cette vidéo demain mais quel jour sommes nous on ne sait plus actuellement on enregistre on sort cette vidéo on est le lundi 23 août il est exactement 11h21 même si vous voulez savoir à coeur on enregistre il va y avoir un événement demain à partir de 17 heures sur la chaîne twitch du coup de magic ils vont faire un gros live où ils vont annoncer plein de trucs de ouf notamment concernant les sorties d'extension par en tout cas on espère les produits etc qui vont arriver ce sera du coup transmis totalement gratuitement sur twitch et nous qu'est ce qu'on fait on l'a vu on vous l'a dit sur twitter si vous nous suivez vous l'avez déjà dû le voir on va faire un petit réact en live du coup on va commencer là et avant pas prendre en même temps que que la chaîne magic forcément on sait pas encore exactement quand mais si vous followez followez oui j'ai francis j'ai francisé ce terme sur twitch vous serez au courant sur twitter sur discord si vous suivez sur n'importe quelle autre plateforme que youtube vous serez au courant de l'heure exacte dans tous les cas vous savez que au pire 17 heures vous venez sur la chaîne on est en live on débriefe l'annonce et ça va juste être une dinguerie alors ce sera pas en français l'annonce mais on vous traduira ça et il y aura potentiellement des sous titres en live ce qui est très très cool parce que c'est pas vraiment un live c'est plus une série de vidéos qui vont certainement montrer pour annoncer tout ça qu'ils ont déjà préparé donc ça ce sera avec grand plaisir est ce que j'ai omis certaines choses non non tu as tout dit on récapé pète demain donc le 24 août à 17 heures nous on prendra plutôt l'antenne vers 16h30 on réagira en direct aux annonces de vaut et c'est ça fait plaisir cette annonce là c'est vraiment pour essayer de globaliser d'encadrer c'est l'entièreté de la gamme produit de fin 2021 et 2022 donc voilà on va vraiment avoir les prochaines extensions les prochains sets ce soit des sets remaster des sets horizons voilà toute la gamme produit qu'on va avoir et ça va être assez intéressant de pouvoir réagir en direct découvrir ça avec vous être hypé être pas hypé réagir partager c'est un moment qui va être dingo et nous du coup on a eu cette petite idée de vous faire une série de deux vidéos dans cette vidéo là on va vous parler de toutes nos attentes donc ça sera assez rigolo de voir si nos attentes et bien si on a eu des bons calls des bons shots et si nos attentes ont été satisfaites par otc et mercredi à 17 heures sur youtube on débriefera l'annonce et du coup on pourra voir un petit peu la différence entre nos attentes et les propositions de otc donc voilà on récapé pète vous nous suivez aujourd'hui vidéo à 17 heures nos attentes demain réaction en direct à 17 heures sur twitch et mercredi sur youtube le débrief exact donc si vous voulez pas louper ça bon déjà vous aurez de toute façon le récap sur youtube bien entendu mais si vous voulez le voir en live parce que ça va être cool il y aura une petite émotion et tout parce que on espère qu'il va y avoir de la petite dinguerie du petit trailer ou quoi n'hésitez pas à venir nous voir en plus on va passer au moment c'est totalement gratuit vous cliquez sur description défier faire agrandir la description sur youtube vous avez un lien du twitch twitch.tv slash valplmagicarena fr vous cliquez dessus c'est notre page vous y êtes n'avez pas besoin de faire autre chose vous y êtes c'est bon et si vous voulez faire en avance pour être averti pour que vous y pensez vous cliquez dessus et vous faites follow totalement gratuit voilà c'est pas un sub c'est pas un truc payant rien le follow est totalement gratuit et vous êtes averti dès qu'on part en live ça vous mettra une petite notif du coup si vous êtes sur twitch à ce moment là et si vous voulez vraiment vraiment pas louper télécharger l'application twitch sur votre téléphone hop vous cliquez sur le petit bouton follow et vous avez une notif sur votre téléphone quand on part en live et si vous voulez plus jamais venir après vous désinstallez l'appli vous défolo et tout c'est pas grave mais au moins vous êtes averti que demain il se passe ça bref on vous préparera un petit bingo avec vos attentes comme ça on pourra cocher les cases du bingo en direct savoir si on a eu des bonnes attentes des bonnes attentes et des bons calls ça va être très très sympathique on vous propose aussi dans cette vidéo d'anticiper la confiance et de mettre votre meilleur pouce bleu et ce qui serait aussi super sympa ça serait que dans l'espace commentaires vous nous mettiez vos attentes à vous comme ça on rajoute déjà fait un petit thread twitter pour demander quelles sont vos attentes beaucoup de gens ont répondu sur twitter mais pour les non utilisateurs de twitter dans les commentaires on peut échanger avec vous échanger ensemble qu'est ce que vous attendez de cette année 2021 et 2022 de la part de wizard of the coast en termes de produits voilà il ya parce que forcément on attend tous beaucoup de choses notamment les annonces sur circuit pro rien explait etc mais ça faudra voir tantôt du coup parce que c'est pas normalement cette annonce ne concerne pas tout ça avant du coup de parler nos attentes parce qu'on va y aller quand même merci beaucoup à notre sponsor plein dans les magic bazar qui régale toujours autant quand valet pl 2021 sur la boutique ça vous donne 50 % de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient si vous utilisez donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui utiliseront je rappelle que c'est une seule fois par compte et par année du coup puisque chaque année le code change en 2021 2022 etc si vous arrivez à suivre vous avez compris comment ça marchait et vous pouvez utiliser du coup chaque code une fois par an il y en a qui l'ont comme qui l'ont demandé en commentaire du coup je le revers balise ces annonces du coup qu'est ce qu'on en attend déjà petit point sur ce que les gens ont dit sur twitter notamment sur notre poste ils attendent surtout plutôt la puissance des cartes qu'elle soit équilibrée et c'est qu'il y ait moins de ban mais moins de d'extension un petit peu délaissé comme ce rick savent ou donjon et dragon mais ça on vous l'a déjà expliqué maintes fois pourquoi c'est arrivé c'est à cause d'eldarine notamment parce que ce sont des extensions qui sont bonnes jusqu'ils sont moins fortes qu'eldarine comme toutes les extensions du monde donc forcément un peu en deçà et en termes de produits les gens attendent pas vraiment de retour mais plutôt du 109 du sans frais parce qu'il ya beaucoup de retours qui sont prévus potentiellement cette année du coup ils ont envie de voir des nouvelles nouvelles extensions de nouveaux univers et nous dans nos attentes on a mis aussi un petit peu de ça on en parlera à la fin de cette vidéo en tout cas ça c'est ce que les gens attendent sur twitter de leur retour encore une fois n'hésitez pas à mettre en commentaire et val est ce que tu nous parlerais pas de notre number one attente qui finalement on sait que ça arrive potentiellement quoi ouais il ya des rumeurs ça ça anime un petit peu la sphère mtg depuis quelques semaines quelques mois maintenant moi c'est un truc que j'ai call il ya déjà longtemps notamment dans une interview auquel j'ai participé chez antoine de café magic il ya au moins six mois c'est le retour sur kamigawa kamigawa c'est une extension qui à l'époque quand elle est sortie au début des années 2000 a vraiment été un petit peu délaissé a vraiment été trop dépaysante par rapport à la norme des joueurs de magic magic avait une dizaine d'années et était très ancrée dans un univers fantasy dark fantasy et compagnie et c'est vrai que kamigawa un petit peu sur les légendes asiatiques japonaises et compagnie ça dénoté énormément c'est une extension qui n'a pas beaucoup plu mais moi c'est l'extension mon enfance c'est l'extension avec lequel j'ai été avec laquelle j'ai été en boutique avec laquelle j'ai découvert le magic compétitif le standard kamigawa ravnica premier du nom c'est le standard avec lequel j'ai créé mes premiers deck meta auquel j'ai part avec lesquels j'ai j'ai participé à des tournois et donc voilà kamigawa c'est beaucoup de choses pour moi beaucoup de nostalgie c'est un set que j'attends depuis très très longtemps en plus voilà étant fan de culture japonaise kamigawa ça me parle particulièrement il y avait beaucoup de gens qui au final sont passés à côté de kamigawa la première fois et qui maintenant maintenant que wizard et magic s'est beaucoup diversifié à explorer de nouveaux univers et de nouveaux horizons aimerait bien avoir un retour sur kamigawa pour pleinement savourer ce retour là donc voilà on attend kamigawa et il y a beaucoup de choses qui nous laissent penser que ça arrive voilà en 2022 il y aura probablement un retour sur kamigawa yep notamment le fait que wizard a déjà acheté deux noms de domaines ce qu'ils font à chaque fois qu'il y a une extension qui sortent donc des noms de domaine pour des sites internet par rapport à leurs extensions et d'ailleurs le deuxième nom de domaine ça c'est pas forcément quelque chose qu'on attend spécifiquement mais ce serait une extension qui aurait lien avec dominaria qui aurait peut-être lieu du coup aux alentours de l'été 2022 pas plus d'infos ni sur l'un ni sur l'autre sauf que si petite info sur kamigawa par rapport au nom qui a été enregistré ce serait plutôt en retour sur kamigawa mais un peu dans le futur kamigawa est évolué un peu en mode cyberpunk dans ce style là ce qui serait ultra stylé et ça reste dans la lignée de ce qu'avait fait kamigawa à l'époque c'est à dire un dépeillement par rapport à ce que fait magique du coup je trouve ça assez cool qu'ils prennent ça et ça surfe un petit peu sur une mode récente de tout ce qui est un peu néo-futur tout ça assez stylé donc moi je suis ultra hypé par ce retour sur kamigawa à voir ça se trouve ils ont prank ils ont acheté des noms de domaine pour la blague et c'est pas ces extensions qui sont annoncés ce serait ouf mais du coup ce serait un peu désormais pour ceux qui attendent kamigawa pour le coup ça me ferait plaisir parce qu'en plus j'ai call ce retour là avant qu'on ait les moindres rumeurs donc ça ça donnerait un petit peu de valeur à mon call et ça serait cool la seule chose pour laquelle j'ai peur c'est que en gros on sait que les extensions de standard et sont designés au moins deux ans à l'avance et donc s'ils achètent le nom de domaine maintenant ça sous-entend que peut-être kamigawa est plus prévu pour 2023 pour 2022 donc voilà c'est nos attentes on sait pas rendez vous demain pour pour la finalité yep on continue qu'est ce qu'on attend potentiellement bah j'en attends voilà la blague est faite commandant agents 2 bon ça pour le coup maro donc marcos water il a déjà dit quelqu'un lui a posé la question dit est ce que vous prévoyez de faire ça est ce que c'est dans les plans il a dit alors la question c'est pas est ce qu'on va le faire c'est quand est ce qu'on va le faire parce que du coup c'est sûr du coup là on l'a mis dans nos attentes puisque on aimerait avoir la petite annonce dire que ça arrive peut-être parler un petit peu plus de l'extension mais bon vu le succès que ça a été c'est sûr que ça va avoir lieu peut-être pas en 2022 quoique ce serait peut-être pour du fin 2022 pour le coup dans un an un an et quelques à peu près aux alentours de quand est sorti commandant les gens c'était novembre il me semble novembre ou décembre je sais plus non c'est novembre ça c'était en novembre novembre de vieux ça pourrait être un homme 2022 moi je pense que ce sera plutôt pour du 2023 mais rien ne l'empêche déjà de dire que ça va arriver comme ça les joueurs de commandeur qui ont quand même énormément de produits récemment ils savent que leur prochaine extension est dans un moment ils ont le temps de faire leur petite idée tranquillou ou peut-être aussi qu'ils annonceraient d'autres produits commandeur parce que là on parle de commandant l'agence 2 mais peut-être que du coup comme ce serait quelque chose de prévu quand même une très grosse extension dans un moment peut-être qu'ils vont prévoir autre chose pour le commandeur dans l'année où parler des nouveaux des prochains pas de commandeur de comment ça va évoluer de la tournure que va prendre le les cartes dédiées aux commandeurs etc peut-être des cartes exclusives commandeur un peu plus puissante parce que récemment celle qu'on a eu le power level était un peu plus bas mais en même temps les auto include dans commandant multi n'ont pas trop envie que ça sorte donc voilà je sais pas trop où la balance va se faire en tout cas une annonce concernant le commandeur c'est sûr qu'il y en aura une fin sûr on est sûr de rien mais ce serait fou de faire un live comme ça sans en parler et du coup nous on mise un petit peu sur commandant l'agence 2 mais ça pourrait être autre chose c'est ça au vu des attentes qu'il ya sur le commandeur dans la communauté magique au global moi je table quand même assez fort sur la présente à commandant l'agence 2 mais encore une fois il faudra vérifier ça demain à 17h la prochaine la prochaine attente qu'on a c'est une attente qui est très personnelle pour le coup c'est pioneer horizons alors pioneer horizons je sais qu'il ya des gens qui l'attendent pas parce qu'il ya des gens qui ont déjà enterré le format pioneer mais à la base wizard il a poussé ce format avant le go vide c'est un format papier qui permettait de recycler nos cartes de standard on a vu que l'historique se dédié spécifiquement au numérique notamment avec ce qui va sortir jeudi prochain le 26 août avec jumpstart historique horizon donc on sait que l'historique n'aura aucune vocation à être adapté en papier donc voilà le pioneer ça reste un format éternel qui permet de recycler vos cartes de standard qui vient se positionner entre le moderne qui est quand même assez coûteux et le standard donc pour moi c'est un format cas de la valeur c'est un format dans lequel j'ai récupéré les cartes on a fait un gp avec pl c'est un format qui est cool il est un petit peu délaissé à cause du kovid j'espère que wotc va le pousser donc en fait dans mes attentes c'est même pas un pioneer horizon un pioneer horizon c'est que wotc pousse ce format créer des événements avec ce format là et quel meilleur moyen que de pousser ce format en faisant une gamme pioneer horizon un petit peu à l'instar de ce qu'ils ont fait avec modern horizon donc voilà c'est une attente qui est très personnelle qui a très très peu de chance de voir le jour mais je serais très satisfait de de voir cette annonce être être réalisée j'avoue parce qu'au delà de de redéfinir un peu le pionnier en permettant du coup avoir de nos archétypes que ce soit vraiment très différent des autres formats même s'il est déjà mais il est dès qu'on retrouve dans plusieurs formats et ce serait l'occasion pour le pionnier de créer vraiment des nouveaux archétypes nouveaux decks ça permettrait aussi de dire comme tu le dis c'est bon le pionnier on l'a pas abandonné on sait qu'il ya des joueurs on sait qu'il est et on a besoin de ce format là qu'il existe du coup pionnier horizon c'est genre allez on y va et en vrai ça serait super parce que en termes de pandémie si ça continue à évoluer comme ça avec la vaccination et tout on pourrait se dire que d'ici l'été prochain on pourrait recommencer à voir des événements papiers de plus grande envergure que simplement des fnm et du coup d'avoir un pionnier horizon qui sortirait un peu avant genre au mois d'avril ça permettrait d'avoir des événements en pionnier de grande taille dans l'été et ce serait incroyable après là je sais pas à quel point le monde est prêt pour avoir des événements comme ça et quand je vois qu'il ya des concerts qui commencent à se repréparer je me dis on peut se faire un petit gp tu vois bah largement il ya des concerts qui sont déjà bouqués bouclés pour le mois de février tout donc effectivement le pourquoi pas après les concerts en france ne dépendent que de la situation sanitaire française alors que l'organisation de magique dépend de la situation sanitaire mondiale ce qui est un petit peu différent pour le coup mais ouais comme tu le dis j'aimerais bien un soutien de la part de otc pour ce format là qu'est le pionnière on a bien besoin et un pionnier horizon ça serait un beau soutien mais ça peut passer aussi par autre chose prochaine idée prochaine attente idée qui vient de charles le bon charles du podcast hommage on l'embrasse n'hésitez pas à l'écouter podcast hommage d'un gris c'est un set cube master parce que on se doute voilà maintenant il ya un peu tous les ans un set dans un set master du coup il n'y aura pas un set cube master et un set pionnier horizon sûrement ce sera plutôt l'un ou l'autre mais si c'est pas un pionnier horizon parce qu'ils se disent or le pionnier il est bien comme ça en train de crever la gueule ouverte il pourrait faire autre chose et c'est vrai que cette idée de charles du set cube master ce serait dingue pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un cube c'est un ensemble de cartes sélectionnées par des joueurs et non pas par wizard afin de créer en fait une fausse extension avec que des cartes en un exemplaire et le but de cette fausse extension c'est de drafter en fait ou de faire des modes de jeu en tout cas avec ces cartes là pour créer un environnement de draft spécifique des archétypes choisi par le joueur vous pouvez par exemple vous dire dans mon dans mon cube il y aura un archétypes mono rouge et du coup mettez des cartes de monorêt dedans en un exemplaire et quand vous la drafter du coup en recréant des faux boosters et du coup vous avez juste une extension une expérience de draft unique liée au cube que vous avez fait il ya plein de cubes différents il ya autant de budget qui est un cube uniquement banque du coup qui ne contient que des cartes bleus blanc et verts et quelques artefacts bien sûr du coup tu peux faire plein plein de trucs différents avec des cul tu vas les cubes de budget et cubes au peur des cubes qu'avec des rares et des mythiques c'est un peu plus cher ça mais bon c'est rigolo et l'idée d'un set cube master vu qu'il ya quand même beaucoup de cartes qui se retrouvent dans plein de cubes différents puisque c'est un peu des stables de tous les formats et qui se retrouvent aussi très bien au cube dans les cubes ce serait d'avoir une extension qui en ayant quelques enfin récupérant quelques boosters quelques boîtes tu peux avoir une base pour ton propre cube ça crée un nouveau format en même temps du coup limité et qui rappelle un petit peu l'expérience de cube même s'il y aura des doublons alors que dans un cube il n'y en a pas et ça permettrait aussi de récupérer des staples pour d'autres formats au global c'est un petit peu un moderne en mode par moderne horizon un modern master ou un eternal master dans l'idée mais mais plus ciblé ce qui pourrait être cool et ça permet aussi d'avoir peut-être des all frames calés dedans sans on prend exactement franchement l'idée l'idée est très bonne ça permettrait comme tu le dis d'avoir des réimpression de très bonnes cartes et on sait que sur les sept remasters sur les sept horizons même si c'est pour impacter des certains formats on attend surtout des rééditions de cartes et ben ça serait une très bonne occasion de rééditer des bonnes cartes tout en valorisant le cube et en plus on sait que otc aime beaucoup diversifier son offre et me proposer une expérience de jeu très personnelle et que n'importe quel profil sur la planète puisse puisse profiter de magic comme il l'entend et en fait le cube c'est une manière supplémentaire c'est une offre supplémentaire de magic par rapport à tous les autres tcg de consommer son propre jeu donc pourquoi pas le mettre en avant en fait tout simplement et ça serait le moyen de le mettre en avant et en même temps de vendre l'extension un peu à tout le monde parce qu'il aurait des bons reprits quoi donc l'idée est bonne je lui crois pas à des masses mais j'aime beaucoup ouais moi je pense que wizard ne ferait pas ça parce que c'est un format qui supportent le cube il y en a sur mtg o mais justement c'est quelque chose qui a lieu beaucoup sur mtg o enfin vendé cartes pour que les gens se retrouvent entre eux et jouent entre eux et qu'il n'y ait pas d'événements boutique rien ben ça marche pas trop quoi pour wizard c'est soit on fait ça sur mtg o les gens jouent sur mtg o soit on fait pour que les gens achètent les cartes et jouent chez eux et il n'y a pas chez eux justement en boutique dans des événements et il ya un seul produit qui correspond pas à ça c'est les produits commandeurs et encore maintenant il ya des commandeurs fest ils créent des événements pour le commandeur donc finalement même ce produit là n'existe pas enfin ne remplit plus ça tu vois le commandeur multi comme tu dis c'est quand même pour te pousser à jouer chez toi avec tes potes donc ils font quand même et les commandeurs fest c'est pas sous la coupe de wizard c'est sous la coupe de chanel fireball quand c'est organisé dans les gp et compagnie donc ouais je sais pas ils arrivent quand même à pousser ils arrivent quand même à pousser des choses qui t'obligent pas forcément à à participer à l'organized play ou aller en boutique je comprends l'argument c'est pas le premier set qu'ils auraient à pousser c'est ça cas s'ils le faisaient j'en serais très heureux à moi ça me galerait mais juste en termes pragmatique ça m'étonnerait que wizard fasse ça ils ont ils ont d'autres choses à faire avant en fait peut-être ensuite qu'est ce qu'on a comme comme idée comme bill faisait comme ça qui nous est venu le retour d'oko bah ouais c'est un plein de soccer le impacté magic pas le même non pas le même pas le même le retour du personnage au co le plein soccer le plus puissant de tous les temps celui qui a fait couler tellement d'encre qui a éclaté le standard le modeur or le legacy qui a éclaté tous les formats de magic dans lequel il a été joué celui qui a polarisé toute l'attention de 2019 et de 2020 voilà le 2000 de 2020 pardon le fameux au co les gens attendent son retour dans le lore mais attendent aussi la prochaine carte de plein soccer au co quel power level aura-t-il quelle capacité aura-t-il sera-t-il baleine sera-t-il aussi pété voilà on attend de reentendre parler d'oko en fait c'est une carte qui a trop fait parler d'elle pour pour qu'il n'y ait pas d'attente sur le sur sa prochaine itération carrément qu'est ce qu'on attend aussi alors ça c'est pas vraiment qu'on attend mais plutôt qu'on s'y attend disons ce serait des nouvelles annonces de colab secret l'air même si là ça fait quand même beaucoup d'annonces qui ont été qui ont été faites notamment par rapport aux universe is beyond du coup c'est les univers étendus enfin les univers au delà c'est une gamme de magic où ils vont faire des produits pas ni qu'on est secret l'air en collab avec des univers autres que magic du coup il ya notamment c'est un an au warhammer et stranger things qui qui sont prévus déjà qui ont été annoncés et là du coup on se dit qu'il y aurait peut-être d'autres univers alors les univers les plus gros on attendrait ce serait par exemple du star wars du marvel ou du dc comics pour le coup je pense que dc comics ça se prêterait très bien à ça ils peuvent faire des cartes avec n'importe quoi mais je trouve que l'univers un peu sombre ça ça collerait bien enfin un peu plus sombre générale dc collerait bien pour un secret l'air mais sans forcément parler de ces trois là on s'attend à peut-être une nouvelle nouvelle annonce dans ce sens par rapport à des collabs secret l'air ouais dans les collabs on pourrait penser aussi à game of thrones même si c'est un peu un peu passé passé de mode actuellement on peut aller voir plus large aussi plus plus deep et les gens pourraient être plus plus déçus mais tu peux penser à des collabs comme avec des animés comme one piece même si l'univers colle assez peu mais faut savoir qu'one piece a une énorme série qui en production sur netflix une série qui va coûter très très cher et qui veut se positionner comme concurrent principal de la série seigneur des anneaux sur amazon prime on sait qu'il ya une série aussi qui est designée sur netflix pour pour magic donc des fois on a des corrélations qui peuvent se faire assez facilement en tout cas si one piece devient très très avec cette série en 2022 2023 pas impossible d'avoir une collab secret l'air même si les deux univers ne n'ont pas l'air du tout de cohabiter ça les dérange pas tant sur des secrets l'air de faire des collabs avec des univers qui sont très éloignés quoi ouais carrément carrément qu'est ce qu'on attend aussi de d'évident les premiers visuels de lord of the ring et de warhammer c'est des collabs qui ont déjà été annoncés et on n'a pas encore vu de cartes c'est à peu près sûr franchement c'est plus que nos attentes c'est on s'y attend comme tu le dis on veut avoir au moins un premier visuel ou des premières cartes peut-être nous nous révéler un gandalf ou un legolas peut-être c'est ça sachant que warhammer il y avait des decks commandeurs qui sont prévus il ya quatre des commandeurs prévus pour la collab warhammer du coup je me dis que peut-être le produit commandeur qu'on attend ce serait peut-être ça finalement peut-être des visu sur une date sur warhammer parce que ça c'est un bon produit à sortir à noël alors beau cadeau quoi en tout cas ce qu'on attend évidemment c'est un trailer pour un istrad mais ça pareil c'est même pas dans ce qu'on attend c'est ce qui est attendu parce que il se fait il se fait un peu désiré ce trailer pour un istrad et à mon avis voilà c'est ça va être le moment soit en intro en mode allez hop on prend en bas ce trailer pour un istrad parce que ça régale et que c'est le prochain produit qui va sortir soit il le garde à la fin en mode a au fait on vous a pas montré le le trailer d'istrad ou voir peut-être même mieux les deux trailers d'istrad ça serait fou moi j'attends un trailer grandiose je vais le dire là pour le coup j'ai énormément d'attentes il ya vraiment assez peu de choses qui vont qui peuvent me décevoir dans cette annonce là parce que globalement c'est que du bonus on nous annonce des produits des produits qui sont pas obligatoires à l'achat mais vraiment je serais déçu si le trailer une istrad n'est pas si c'est dire c'est un c'est un plan que les gens adorent c'est des extensions qui ont tout le temps été des réussites que ce soit une istrad premier du nom ou le retour sur une istrad entre guillemets donc voilà il ya beaucoup d'attentes sur une istrad j'attends un trailer incroyable ouais non pas attention les trailers de septembre généralement ils mettent plus sur le paquet c'est là où les gens reviennent on veut voir ce qui va se passer et en plus une istrad ça parle à beaucoup de gens donc on peut avoir des dingues quoi qu'on attend aussi yval on a on a vu des bonnes idées qu'on a qu'on a piqué à des collègues il y avait notamment l'e-land le bon l'e-land sur le podcast contre draft chez les poteaux de magic c'est chic le fameux aller jeter un oeil c'est très très bien en plus toi pl tient participé à un contre draft donc je vous invite à aller écouter ça il le disait de manière un petit peu un petit peu rigolote ou de manière un petit peu troll mais c'est pas du tout impossible que wizard s'attaque un petit peu à ce délire là ça serait un produit giga collector voilà on sait que très récemment des concurrents notamment le plus gros concurrent qui est yugio a sorti un dragon blanc aux yeux bleus platinum dans un cadre série très limité à 1000 exemplaires en europe avec un prix d'achat extrêmement cher de 1000 dollars ça crée une rareté alternative c'est un produit du coup qui est stock out en quelques minutes et se revend très très cher mais c'est un produit d'exception la carte étant étant est en argent dans un cadre c'est très très joli est ce que wizard va vouloir copier ses concurrents est ce que wizard va essayer de rentrer dans le dans le game assez vénère de la de la collection même s'il y est déjà avec les boosters collector et tout est ce que wizard va nous proposer en 2022 une carte d'exception un produit d'exception un produit très rare et très très cher ils l'ont déjà fait globalement tu sais avec les plein soccer dans les à la comicon par exemple ouais c'est des choses qu'ils savent déjà faire est ce qu'ils vont rester sur ce modèle là donc un pack avec plusieurs cartes et des et des comment dire et des artwork alternatifs ou alors est ce qu'ils vont vraiment mettre une carte dans un cadre et tout voilà est ce que ce produit là est vraiment le la cible des joueurs de magic je sais pas mais ce que otc s'y intéresse c'est sûr qu'ils ont un oeil dessus en tout cas je pense que je sais pas s'ils l'annoncerait forcément là de en même temps mais en tout cas c'est le type de produit que moi je serais bon c'est un peu cher donc je serais pas intéressé pour l'avoir mais je serais intéressé que ça existe parce que ça permet de promouvoir et puis à des collectionneurs dans magic qui du coup serait régalé puisque c'est vrai que le côté collection à magic il est assez limité finalement maintenant il commence à avoir des collecteurs booster en faire un peu des dingueries mais ça reste quand même à côté de ce qui a ce qui se fait ailleurs un peu rare parce que forcément comme c'est un jeu réservé de liste en fait à magic c'est surtout ça c'est un joueur qui collectionne comme c'est un jeu qui se joue ils peuvent pas vraiment se permettre de mettre des cartes jouables très rares du coup moi ce que j'aimerais c'est avoir on en parlera un peu plus tard mais des cartes très rares mais pas forcément jouer ou jouable dans dans cette version là mais qui sont joués dans une autre version qui sont plus faciles à trouver et il le faisait un petit peu déjà mais j'aimerais plutôt un retour vers ça plutôt qu'une nouvelle gamme de produits à part entière pour ce que j'attends mais c'est vrai que un produit ultra collector qui fait un peu parler du jeu qui fait vraiment collection ça me régalerait de que ça existe au moins même si je n'en ai pas donc dans tous les cas ça fait ça fait du buzz c'est ça qui est important genre imagine un black lotus mais qui est évidemment pas jouable qui est en platine ou en argent dans un cadre une carte qui est complètement scellé je sais pas si ça contreviendrait un petit peu au délire de la réservée de liste du fait qu'elle soit pas jouable et tout mais voilà imagine un black lotus dans un cadre extrêmement limité il ya un truc ça ferait ça ferait vraiment parler de magic pour le coup alors prenez pas mon exemple en ça sera probablement pas un black lotus mais voilà ce genre de produits là qui existent chez des concurrents c'est pas impossible qu'un jour wizard nous sortons ça quoi j'avoue après c'est pas trop le style de wizard pour le coup mais non ce serait vraiment trop leur style de proposer des collecteurs booster tu vois ils s'ouvrent de plus en plus à à la gamme de la collection quoi ils ont fait récemment une collab je sais plus avec qui et ils ont créé en fait des mocks en bijoux sauf que c'était il me semble que ça coûtait pas très très cher c'est pas que ceci fait c'était pas trop dur à trouver de tête de ce que j'ai vu mais là s'ils pouvaient le faire plutôt en mode unique enfin pas unique mais j'aurai très peu d'exemplaires limités avec le nombre et tout c'est le genre de produits qui là personne n'a trop entendu parler on s'en fout un peu qui pourrait du coup devenir un peu dingue quoi quand tu as les mocks chez toi limité à mille exemplaires chacun c'est stylé quoi c'est vrai qu'est ce qu'on attend aussi on attend des infos sur la série même si on a eu récemment sur la série netflix du coup qui doit sortir on sait que les frères rousseau du coup qui était qui en charge du projet vont quitter le navire et on l'a donné à quelqu'un d'autre à netflix que le studio de d'animation aussi a changé qui était je ne sais plus quoi et qui a changé et je ne sais plus le nom désolé mais je ne connaissais pas ce studio d'animation ouais ça sent pas très bon comme annonce pour vous donc peut-être pour nous rassurer un peu nous montrer des premières images des premiers visuels peut-être un teaser voilà ça pourrait aider quoi et surtout en fait il s'était pas trop d'accord sur ce qu'ils voulaient montrer machin et après ils disent que finalement le travail des frères rousseau il a été donné aux producteurs de la série après qui vont s'en servir comme base j'ai peur que ça fasse un peu du machère au craché machère au craché et la fin on a fait la série netflix mais on l'arrête on finit même pas la saison une comme magic legends ouais j'ai de plus en plus peur et ça fait un moment que je vous en parle je dis que finalement on attend on attend mais ça va pas ça va être ouf mais la sensation que magic ne sait faire que des cartes magic quoi un peu c'est très dur c'est très très dur je veux dire quand ils font une collab sneakers si j'ai rarement vu un truc aussi loupé quoi rentrer dans le dans le game de la sneakers avec la chaussure jesse basse et citer un fan de sneakers ça te parlera pas ça parle qu'aux fans de magic alors que le but c'est de toucher les deux univers quoi magic legends c'est une catastrophe là la série ça s'annonce très très mal vraiment alors en termes de tcg c'est le meilleur c'est le père de tous les tcg ils sont trop forts mais par contre dès qu'il s'agit de sortir de leur zone de confort c'est dur quoi c'est vrai c'est un peu dur du coup à voir mais on aimerait bien que ce soit cool que ça marche bien que ce soit transcendant que les gens se mettent à magic grâce à cette série et que et qu'on ait peut-être une petite info voilà demain ce serait plaisir juste un petit heureux la série elle arrive regardez tiens 10 secondes de trailer oh ok on a envie d'avoir tort on n'est pas défaitistes attention on n'a aucune info sur la série c'est juste que des réalisateurs t'es réalisateur quitte le navire et que ton studio d'animation change ça sent pas bon ça c'est encore pire ouais mais on a on a aucune info si peu ça va être une énorme dingue et on le souhaite de tout coeur c'est ça parce que quand la direction change bah c'est jamais bon signe mais voilà c'est pour plusieurs raisons c'est pas forcément mauvais et et ça peut ne pas vraiment impacter le projet en tout cas pas énormément mais le studio d'animation qui change s'ils avaient déjà commencé à travailler l'autre dessus faut tout reprendre et c'est pas les mêmes façons d'animé c'est pas les mêmes caract design et tout enfin je parle un petit peu je suis néophyte je connais pas très bien mais si ça se rapproche de ce qui se passe dans le dans le manga les studios d'animation japonais quand un autre studio reprend c'est bizarre quoi c'est pas apparaître pour en fait surtout en cours enfin bref ça nous amène sur un autre point les produits dérivés alors on a aucune idée de ce que ça pourrait être mais vu qu'on en parle depuis un moment produit collector et basket jace comme t'en parlais les jeux qui sortent à côté comme magic legends qui est un produit derrière forcément de magic même si c'est pas un produit à proprement parler on se dit que peut-être il pourrait y en avoir d'autres d'annoncer ce qui serait sympa après s'ils pouvaient se focus sur ce qu'ils font très bien c'est à dire des cartes bah c'est cool voilà déjà c'est très bien ou peut-être des collabs des exclusivités du style avec ultimate guard le les meilleurs et annoncer une nouvelle gamme de produits je sais pas une nouvelle gamme de sleeve ultimate guard mais avec à l'effigie de personnages emblématiques peut-être justement des produits un petit peu rares des sleeves en quantité limitée parce que ça c'est vrai que les produits à côté genre tout ce qui est rangement sleeve et tout c'est vraiment du consommable et quand c'est usé tu en reprends mais si tu avais des produits un petit peu collector ce serait cool genre des éditions limitées bah tu as trois mois pour récupérer tes sleeves jace ensuite il y en a plus ce serait assez sympa et du coup ça il faut que ce soit en partenariat avec wizard parce que c'est eux qui font ces images là quoi ce qui se fait typiquement à yugioh yugioh a un énorme game de sleeves où tu as des sleeves qui se revendent très très cher qui cotent c'est carrément des lots de tournois et ça c'est encore une fois ils sont pas trop dans ce game là wizard wizard ils édite des cartes ils font du play design ils le font bien mais quand il s'agit de dériver leurs produits et de rendre le produit un peu un peu classieux ils sont pas encore parfait quoi ils y travaillent mais bon ça gagnerait être un peu être un peu mieux fait c'est clair une autre idée de l'ami charles une amie une idée pardon de de charlie cam qu'on a pu qu'on a pu qu'on a pu qu'on a pu lire c'est le retour des ravelands mais en all frame et ça quand j'ai lu ça j'ai dit mais ça c'est sûr mais oui c'est clair mais c'est sûr ça va arriver c'est évident que dans cette année dans un set remaster dans un produit dérivé dans un horizon horizon qu'importe il y aura les ravelands dans all frame ils ont fait les fêtes cette année les ravelands c'est joué en pionnier c'est joué en moderne c'est joué dans tous les formats éternels que ça soit le commandeur duel commandeur ou le commandeur multi c'est sûr qu'ils vont nous proposer ces fameux ravelands qui sont des terrains emblématiques de magic en all frame et pourquoi pas dans un set pionnier horizon ça serait parfait pour faire vendre le set carrément carrément je suis tout à fait d'accord et je j'espère que ça va avoir lieu parce que moi je serais chaud de les récupérer je ne les ai pas en quatre exemplaires en plus du coup ce serait l'occasion de n'en récupérer certains peut-être même tous en fois qu'un je sais pas petite idée set basé enfin un set ou des set ça dépend basé sur la mythologie chinoise asiatique mais plutôt chinoise pour le coup qui n'a pas d'explorer c'est que magic aime beaucoup les mythologies on a vu la mythologie grecque romaine général récemment et caldaïm la mythologie nordique avec qui ça là on a vu la mythologie d'amérique centrale améric du sud bon même s'il ya plusieurs mythologies avec du sud mais il y avait quand même plusieurs trucs représentés donc finalement on commence à avoir un peu toutes les mythologies représentées mais la mythologie chinoise donc mythologie japonais c'est dans kamigawa ça a déjà été montré mythologie chinoise pas vraiment il y a portal les trois royaumes qui montre un petit peu des cartes représentant la chine justement l'époque des trois royaumes et tout mais un peu le je n'y connais pas mais le moyen âge chinois alors que ça se base beaucoup plus sur des faits historiques avec beaucoup de protagonistes humains qui rappellent par exemple des généraux d'armée et compagnie mais il n'y a pas ce côté comme tu le dis mythologie avec le bestiaire des dragons chinois des choses comme ça ouais et donc bah c'est une zone à explorer c'est clair donc on se dit pourquoi pas là ils sont en train un peu de regarder qu'est-ce qu'il leur reste à faire et ça pourrait tomber ce serait plutôt pour la rentrée prochaine ça c'est col perso je n'en ai aucune idée mais vu qu'on risque d'avoir les extensions du coup le nom tout cas les extensions révélées jusqu'à septembre voire novembre décembre l'année prochaine donc 2022 on pourrait avoir du coup ces extensions là révélées et moi ça me régalerait parce que j'aime beaucoup ça les mythologies et mythologies chinois je trouve que c'est pas assez connue mythologie coréenne aussi qui est assez proche dans pas mal de monstres de bestiaires ou quoi mais qui est quand même différente donc ce serait assez cool d'avoir ça sur la table d'annoncer demain c'est ça et puis ça attaquerait un marché qui est le marché qui est le moins consommateur de magic au monde c'est à dire le marché chinois alors qu'ils sont extrêmement nombreux et c'est vrai qu'en termes de coût marketing de business pour votre essai si tu arrives à entre guillemets à faire une extension sur les mythologies chinoises qui attaquent le marché chinois et fait que les joueurs asiatiques chinois s'intéressent beaucoup plus à magic qu'à d'autres TCG c'est tout bingo tout banco pour votre essai yep en termes de visibilité et après concernant les retours potentiels et bien il y a des retours qui sont attendus par la communauté il y a des retours qui sont attendus par PL notamment je suis la communauté je pense à un retour sur sur Khans of Tarkir qui te plairait énormément donc voilà ça me fait plaisir ça c'est un peu un melting pot de plans que l'on apprécie ou qui sont demandés PL particulièrement a beaucoup apprécié le plan de Khans of Tarkir donc pourquoi pas avoir un retour dessus mais il y a un retour par contre qui est particulièrement demandé par la communauté sur lequel on n'est jamais revenu c'est le retour sur Lorwyn on voit un peu ce qui se passe avec les petites fées là les petits elfes comment ça se passe les peuples fées et tout ça voilà c'était un plan qui était très très sympa qui a beaucoup été aimé par la communauté donc pourquoi pas un retour sur Lorwyn pourquoi pas c'est sûr après niveau ambiance Tronel Drain ne ressemblait pas mal sur le principe du coup peut-être que Lorwyn ce sera plus tard mais je serais déçu qu'ils n'y reviennent jamais franchement le bestiaire n'était pas le même cela dit le bestiaire n'était pas le même c'est sûr il n'y avait pas les 100 gamis les choses comme ça il n'y avait pas ça les fameux et enfin pour terminer du coup ce dont on parlait en termes de cartes un peu collector tout à l'heure ce serait le retour des expéditions des masterpieces qui régaleraient totalement parce que ça en fait ça juste au lieu d'avoir ton booster et tu te dis c'est quoi la carte que je peux ouvrir la dinguerie bah là disons ton jeu de dragon c'est une demi-liche je ne sais même pas où c'est joué mais ça vaut des sous ok pourquoi pas d'avoir la potentialité d'avoir dans tes boosters de draft une expédition ou une masterpiece ou un nouveau truc genre des terrains de ouf des artefacts de ouf ça pourrait être quoi le profil des enchantements de ouf des créatures de ouf ils ne l'ont pas fait oui des créatures ils ont fait les terrains mettez nous les bonnes créas c'est vrai c'est vrai mais les créatures en vrai c'est un peu dans tous les 7 remasters même si ce n'est pas des exp ils sont réédités mais ouais ça me régalerait d'avoir des trucs comme ça incroyable et il faudrait un plan un plan très créature tu vois pour faire ça ouais donc je sais pas si Nisrat ça s'y prête je pense que ce sera pas là mais peut-être plus tard dans l'année peut-être justement Kamigawa des créatures en version un peu cyberpunk en mode masterpiece ce serait très cool et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'il y ait dans toutes les extensions de Magic ou alors peut-être pas toutes mais genre une sur deux comme ça tu te dis mais là j'achète mon booster j'achète mon bot de booster je vais chercher la dinguerie là t'as un côté opening t'as la carte t'as genre comme à l'époque des Handicards t'as une chance sur trois d'avoir une boîte qui en contient une ou peut-être même moins et quand tu l'ouvres c'est dinguerie et si tu l'as pas c'est pas grave c'est une réédition si tu veux la carte si tu veux le Sol Ring c'est 50 centimes même pas si tu veux le Sol Ring avec Masterpiece ça vaut des sous mais t'es pas obligé de l'avoir tu peux juste avoir ton Sol Ring normal et il fait très bien le taf c'est la même carte donc c'est vraiment une idée excellente et je sais pas pourquoi ils le font pas plus c'est tout bénef en plus pour OTC parce que entre guillemets ça pousse à l'achat c'est à dire ça pousse à la consommation il y a beaucoup de joueurs et voilà les joueurs qui jouent depuis longtemps qui achètent pas forcément des boosters de draft parce qu'ils vont plus acheter leur carte à l'unité voilà moi je fais partie de ces gens là je suis pas forcément consommateur de produits j'achète surtout les Staples et les cartes qui m'intéressent pour les formats éternels mais c'est vrai que si dans tes boîtes de draft il y a une potentialité d'ouvrir une expédition une Masterpiece qui rembourse qui crée beaucoup de value et qui rembourse automatiquement ta boîte bah forcément là les joueurs qui sont pas consommateurs de produits ils vont peut-être se dire ah bah tiens là je vais peut-être me laisser tenter je prends une ou deux boîtes je récupérerai après ce que j'ai pas ouvert à l'unité il n'y a pas de soucis mais je me laisse tenter par une ou deux boîtes quoi c'est clair c'est une petite récompense une petite carotte en fait une petite carotte pour faire pour faire pour faire consommer des joueurs qui consomment un peu moins c'est vrai que quand tu joues à Magic depuis 20 ans bah à part si tu drafts ta boîte avec tes 7 collègues t'achètes rarement une boîte de draft de standard quoi c'est ça moi typiquement qui aime bien faire des openings ce genre de carte ça me hype mais comme ça a été fait à Zandikar au dernier du nom bah en fait c'était c'était cool quand même dans les boosters collector mais au delà de ça en fait t'achetais ta boîte t'étais sûr d'en avoir une alors c'est mieux pour les joueurs mais il n'y a pas le côté chasse un peu c'est genre bah j'achète ma boîte j'en ai une je l'ouvre ah bah je lui en fait je suis régalé ah j'ai eu quoi strip mine c'est joué nulle part allez ça dégage enfin c'est pas joué nulle part mais quand t'es joueur de standard même de pioneer ou quoi strip mine c'est poubelle quoi c'est quand même pas une garde incroyable donc franchement c'est un peu dommage je trouve que dans les boosters collector qui apparaissent souvent c'est normal parce que ça vaut quand même 250 euros une boîte mais dans les autres boosters set et draft je trouve que ça devrait apparaître comme ça de façon random quitte à ce que ce soit illégal dans le format de draft si jamais ça pose problème mais juste tu l'ouvres t'as ta dinguerie et t'es refait quoi c'est trop cool je trouve comme idée tout à fait d'accord j'ai hâte qu'ils remettent des masterpieces voilà voilà en tout cas ça conclut si vous avez d'autres attentes d'autres idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire on va les lire on en parlera pendant la vidéo de mercredi potentiellement et on en parlera aussi pendant le live du coup de demain je répète mardi 24 août à partir de 17h ça commence nous 16h30 on sera en live déjà pour commencer à parler vous parler du bingo et tout voilà peut-être des choses à gagner peut-être je ne sais pas je n'en dis pas plus peut-être qu'il y a un truc qui peut tomber en tout cas si j'étais vous et que j'étais dispo moi j'irais sur mon live moi j'y serais en tout cas sur mon live donc n'hésitez pas si j'étais moi je serais sur le live ben voilà on sera au moins deux déjà à voir les dingueries merci à tous fin de la vidéo pouce bello commentaire partagé au lendemain si vous me suivez sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord dans la description avec notre chaîne Twitch très important c'est là que les dingueries se passent demain et c'est là que plein de dingueries se passent également notamment toutes les heures de gameplay que vous voyez en plus les games de trop que vous voulez sur Youtube et bien on fait beaucoup trop de games de trop sur Twitch donc n'hésitez pas à venir voir il y a même les rediffs totalement gratuites et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description – Sous-titrage FR 2021